La corruption, ce n'est pas simplement tel secteur ou tel autre secteur, ou telle personne ou telle autre personne. C'est devenu absolument généralisé, d'un bout à l'autre. Et ce n'a pas été comme ça. Je ne dis pas que notre pays était un pays où il n'y avait pas de corruption. Il y avait une certaine corruption, tout est relatif, bien sûr. Tout est relatif. On ne peut pas l'arrêter totalement. Mais depuis 1960, pratiquement, le système s'est généralisé. Vous avez des jeunes ministres qui restent à peine 6 ou 7 mois au ministère et qui sortent en régie de façon scandaleuse. D'où vient cet argent-là ? Comment ont-ils pu le gagner ? Mais tout le monde le sait, et le petit peuple le sait. Pour 83% de la population, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est pour les profiteurs. Il y avait, pendant le protectorat, la colonie française, ici, qui était 400 000 ou 450 000. Qui était installé dans le secteur moderne de l'économie, les Marocains étaient en marge. Bon. Maintenant, les Marocains ont pris la place. Des Français qui sont partis, et ils ont la même situation que les Français qui sont partis. Leur niveau de vie est non pas comparable à celui du niveau européen, mais même supérieur. La répartition des richesses du revenu national est... Ah oui, il y a ceux qui s'appauvrissent, et qui continuent à s'appauvrir, et ce sont les millions. Et ceux qui s'enrichissent, et qui continuent à s'enrichir, et ce sont quelques centaines de mille. Et d'ailleurs, ils ne savent même plus quoi faire de cet argent-là. Ils construisent des palais, sanctuaires, avec un luxe insultant, et d'ailleurs de mauvais goût. Ils exportent leur argent à l'extérieur. Ils ne ressemblent même pas à la bourgeoisie industrieuse, entreprenante du 19e et du 20e siècle européen. Non, ils n'investissent pas dans leur pays. Ils gaspillent. Alors ça, c'est la maison d'un des hauts fonctionnaires de l'État, qui a plusieurs milliers de mètres carrés, un immense jardin, et une muraille qui rappelle les forteresses du Moyen-Âge de chez nous. Là-bas, c'est quelques mendiants, comme on en trouve dans les portes des grands responsables du pays, qui attendent la fin du repas de midi, pour recevoir peut-être quelques morceaux de pain, et quelques restes de couscous, ou de méchouis. Là, vous avez une partie d'un des plus grands bidonvilles de la ville de Rava. Il y a Kobel Mansour, c'est le bidonville côtier. Les barraques que vous voyez là, abritent en fait une population énorme, qui vient de toutes les régions du Maroc, notamment du sud marocain, et des provinces environnantes à la capitale, mais aussi du nord du Maroc. Ces gens viennent à la recherche d'un travail, à la recherche d'un emploi, et une fois dans la ville, ils se heurtent évidemment aux difficultés de trouver cet emploi ou ce travail. Ce bidonville n'a rien de particulier, sinon la muraille que vous voyez au fond, et que nous appelons à Rabin la muraille de la honte, parce que c'est une muraille qui a été construite sur les ordres du roi, depuis plusieurs années, pour cacher effectivement ce bidonville aux passagers, aux automobilistes, qui logent la côte et qui vont sur les plages environnantes de Rabat, c'est-à-dire qui vont sur Temara, Srirat et autres plages de la côte pas loin de la capitale. C'est exact. À son palais de Rabat ? C'est exact, oui. Qu'est-ce qu'on risque à faire de l'opposition quand on est membre d'un parti politique opposé au roi au Maroc ? Eh bien, on risque énormément de choses. On risque la prison, d'abord, on risque l'enlèvement, on risque la disparition, on risque même la liquidation physique. C'est l'expérience de 10 années ou de 12 années de pouvoir absolu qu'on a eue. Vous avez fait la prison ? Vous avez d'ailleurs en face de vous la prison de Rabat, à la prison civile de Rabat où, personnellement, j'ai passé neuf mois en détention préventive et comme le dossier était vide, j'étais libéré à la fin, mais après neuf mois de détention sans aucun motif valable. Et pensez-vous que les Marocains, l'ensemble du peuple marocain au nom duquel vous parlez, soient mûrs pour la démocratie ? Mais vous savez, on n'est jamais mûrs pour la démocratie qu'on a pratiquant. Il faut bien la pratiquer pour être mûrs. Il n'y aurait jamais eu de démocratie en Occident si on n'avait pas commencé. Les gens, quand la démocratie était instaurée dans certains pays occidentaux, eh bien, ils n'étaient pas tellement mûrs pour la démocratie. C'est par la suite qu'ils ont mûri. Or, pour nous, pour nous, c'est beaucoup même plus très important. Les paysans ont des besoins, des besoins fondamentaux. Ils veulent envoyer leurs enfants dans les écoles. Ils veulent des écoles pour tout le monde. Ils veulent des soins, des hôpitaux. Les paysans veulent la terre. Ils veulent des soins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501